Bien, on a terminé notre discours sur les techniques et l'outillage, en présentant cette image de femmes occupées dans le broyage de, peut-être, des olives, c'est pas trop. Eh bien, ça nous permet d'aborder la deuxième partie de cette science qui est destinée d'une part à la présentation très rapide et schématique des principales cultures attestées en Grèce, tout en sachant qu'on reviendra là-dessus lors de la semaine de la science prochaine, c'est deux séances prochaines dédiées à l'alimentation, et d'autre part à l'approche méthodologique à l'étude de ces cultures. Autrement dit, on verra d'abord très rapidement les cultures principales, et puis ensuite comment les archéologues arrivent à reconstruire l'existence d'une culture X, Y ou Z, sur la base de quels indices, de quelles traces, de quels restes, et en utilisant quelles méthodes, voilà, avant de pouvoir rentrer dans le vif après de la consommation de ces cultures lors de la science 8 et 9 de notre cours magistral. Bien, on part donc au notre voyage, on commence notre voyage très rapide à travers les cultures par la culture des céréales. La culture des céréales remontait au néolithique, et les deux variétés dominantes étaient le blé, proprement dit, pyros, et l'orge, kritaï, c'est des mots à retenir. Des mots que les Grecs englobaient souvent dans le terme plus général de cytos, mais un terme qu'il vaut mieux traduire par grain ou céréales que par blé. Le blé, proprement dit, c'est le pyros. Sauf qu'il est vrai que dans les inscriptions, la vie aussi, il y a, la semaine dernière, il y a deux semaines, enfin, il y a plutôt, lors de la science dédiée aux défis alimentaires, souvent, quand il est question de blé, on utilise le mot cytos. Mais cytos, vous le savez, c'est la nourriture, tout court, d'où le mot, c'est parasytos. Et, de fait, lorsqu'on parle de céréales, on a la tendance, disons, presque toujours, à penser de manière inconsciente au blé. En réalité, le blé n'était qu'une des céréales consommées pendant l'Antiquité, encore plus qu'aujourd'hui, on faisait recours à toute la gamme de céréales disponibles. Et, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une nouvelle tendance bio qui, d'une certaine manière, vise à remettre sur le marché, dans la consommation quotidienne, ces céréales qui ont disparu, surtout dans le XXe siècle. Je vais faire défiler, ici, une série de diapositives montrant une sélection de ces céréales. Le blé amidonnier, les potres, qui sont très, très appréciés. Le froment, l'orge vêtue, l'avoine. Des céréales que, ou encore, la seigle, le millier, sur lequel on reviendra la semaine prochaine, très, très, très important. Le millier retenait, d'ailleurs, cette céréale en particulier. Des céréales que les anciens connaissaient parfaitement, comme nous le montre, par exemple, l'attention que leur accorde un écrivain romain, Pline l'Ancien, on est au premier siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ, plutôt que, voilà, dans le livre 18 de son ouvrage, que tout le monde connaît, l'Historia Naturalis, l'Historia Naturelle. Donc là, vous avez la liste, un peu, de tous les céréales qui étaient bien connues, au moins, au plus tard, à l'époque d'Auguste et à l'époque impériale. On reviendra, d'ailleurs, sur certaines de ces céréales et pas que sur le millier, vous voyez, la Tissanée, aussi. Voilà. Or, à côté de la culture des céréales, il faut mentionner, évidemment, la culture de la vigne. La culture de la vigne était bien plus tardie par rapport à celle des céréales et, notamment, remonterait à l'âge du bronze. En réalité, les plus anciennes phrases de viticulture semblent déjà attestées, de part et de l'autre, du Caucase, vous voyez, l'actuelle Géorgie, notamment, à partir du sixième millénaire avant Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant, donc, que le nom donné à la boisson, le vin, trouve ses références dans la linguistique ando-européenne, vous voyez. Le vin français, on le trouve dans l'Éthique, dans le proto-sémitique, dans l'arabe ancien, dans le géorgien. Oui, non. Sur la vigne et le vin, plusieurs articles et travaux récents commencent à faire ressortir l'originalité du monde grec, tant dans les techniques agraires qu'est, et on pense surtout aux travaux de Jean-Pierre Brun, qu'est du point de vue de la production. On peut, par exemple, l'apprécier en particulier d'un traité qui était pas trop connu, en tout cas pas trop exploité pour l'histoire des techniques dans le monde grec, qui est le traité, qui est un ouvrage de Théophrast, un traité qui s'appelle « De causis plantarum », les causes des plantes ou les causes des phénomènes végétaux, un véritable traité de botanique. Et là, Théophrast, dans le passage du livre 2 que je vous montre ici dans la production anglaise, par exemple, précise qu'il s'agit d'envisager des pratiques pour la vigne qui ne sont pas communes au reste des plantes. Il est un peu rapide, il glisse un peu sur la chose, mais il montre clairement Théophrast comment plus tard, à son époque, au IVe siècle, la Vingt-Jésus-Christ, eh bien, on connaissait très bien le fait qu'il fallait différencier les pratiques de différentes cultures. Certes, il est étonnant de constater, contrairement à ce que l'on peut enregistrer pour les céréales, un nombre assez réduit de référence à la culture de la vigne dans les sources écrites. Pourtant, et on le verra la semaine prochaine, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance, le rôle, le rôle, je dirais plutôt, le rôle primordial joué par les Grecs dans la diffusion de cette culture à travers toute la Méditerranée, en particulier en Italie du Sud, mais aussi en Gaule du Sud. Et on verra cela de manière encore plus claire lorsqu'on parlera, par exemple, de l'alimentation de Marseille, Massalia, de la colonie fosséenne, ionienne, donc de Massalia, dans la phase initiale de sa fondation, donc au début du VIe siècle, avant Jésus-Christ, vous allez voir la semaine prochaine que la culture, la mise en culture de la Chora, du territoire de Massalia, sera fortement influencée par cette pratique de la culture, donc de la vigne, qui va façonner même le territoire d'une façon différente à ce qui avait été avant l'arrivée des ioniens, des fosséens dans cette région de la Gaule du Sud. Et puis nous connaissons, on verra encore la semaine prochaine, la célébrité des vins de certains vins comme le vin de Tazos, l'île de Tazos, ou au nord de la mer Géenne, ou encore de Chios, qui est justement pas loin du fossé, vin qui était vanté par Athénée pour ses propriétés médicales. Évidemment, il ne faut pas croire que le vin constitue la seule boisson alcoolisée utilisée par les Grecs. À côté de cela, et contrairement à des préjugés qui désormais il faut dégager, nous pouvons affirmer que la bière a dû avoir aussi une certaine fortune et jouer un rôle très important dans l'alimentation et même dans la cuisine, prétendir, des Grecs. Bon, ça c'était donc la deuxième culture, et puis on passe à une autre culture, la culture de l'olivier. Là, vous avez une belle image parce que c'est des olives retrouvées en contexte, donc vous voyez comment elles se conservent, dans des cas assez chanceux comme par exemple le Pompéi. Eh bien, quant à l'olivier, les recherches paléobotaniques, on reviendra sur la paléobotanique, effectuées en Espagne et en France, montrent que l'olivier est utilisé dès les néolithiques en Méditerranée occidentale et orientale et que son exploitation s'intensifie à l'âge du bronze. Alors, je renvoie aux ouvrages à peine mentionnés de Marie-Claire Amoretti et Jean-Pierre Brun pour la culture de l'olivier, la transformation et la distribution à la diffusion. Au-delà de ses propriétés pratiques, lui, il a toujours revêtu une autre valeur symbolique au sein du monde grec et romain qu'il associait à la fois à Athéna ou à Hercules Olivarius, donc l'Héraclès des Olives. Je dirais qu'il est emblématique et je me permets de le mentionner à ce propos le témoignage d'Hérodote dans le contexte des guerres médiques, c'est-à-dire les guerres qui voyaient l'affrontement des Grecs aux Perses. Et notamment le passage d'Hérodote par rapport à la prise d'Athènes en 480 de la part du roi Perse, Xerxes. C'est très bien, les Perses, les Athéniens ont abandonné Athènes sauf à l'exception de quelques prêtres qui sont restés sur l'acropole pour défendre le sanctuaire, le cœur d'Athènes, le sanctuaire d'Athéna et le partenant, le pré-partenant, on dirait aujourd'hui qui était présent, qui s'érigeait au sommet de l'acropole d'Athènes. Les Perses, donc, à un moment donné, après un siège durait quelques jours sans part de l'acropole, ils brûlent certains des bâtiments, notamment l'érecteur et l'olivier qui s'y trouvait. Mais cet olivier-là, au lendemain de l'incendie, avait déjà recommencé à pousser. Vous lisez en gras, il arrivait que le feu qui brûla ce temple, l'érecteur, consuma aussi l'olivier, l'olivier sacré, l'olivier sacré à Posédon et à Athéna. Mais le second jour après l'incendie, les Athéniens étaient montés au temple et remarquèrent que la souche de l'olivier avait poussé un rejeton d'une coudée de haut. C'est-à-dire qu'il avait déjà 44 à peu près centimètres qui avaient poussé la coudée. C'est une unité de mesure, une des unités de mesure connue pour le monde antique et pour cette époque en particulier. Évidemment, tout cela est extrêmement symbolique mais montre l'importance même au niveau de la idéologique de la culture de l'olivier. On continue parce que sur l'aspect idéologique on reviendra dans les sciences à venir. Une autre culture extrêmement importante c'est la culture des légumes et des légumineuses en particulier qui ont laissé certes moins de traces et qui n'intéressent que les chercheurs que depuis peu mais qui ont joué un rôle très important qu'on nous croyait naguère. Toujours dans le livre 18e de la histoire naturelle l'ancien nous donne une liste et une description assez détaillée des différents types de légumineuses. Ici sur la diapositive vous voyez par exemple une plante que la févrole qui sert de fourrage de qualité et d'engrais vert. Donc attention parce qu'évidemment les légumineuses ne sont pas simplement utilisées pour se nourrir mais aussi pour fourrage et engrais. Et dans la diapositive suivante vous avez vous retrouvez les légumineuses qu'on a déjà mentionnées lors de la science dédiée aux défis alimentaires notamment la jesse la jesse fraîche et séchée qui appartient à la même famille qu'elle est faite mais qui a constitué un élément central pendant toute l'antiquité jusqu'au siècle dernier qui revient à peu près maintenant sur la table. Bon alors comme vous pouvez l'imaginer la contribution de l'archéologie est essentielle dans la reconstruction de plusieurs aspects de l'agriculture et de l'alimentation évidemment antique en absence de sources écrites qui comme nous l'avons vu n'ont pas accordé trop d'importance aux techniques à l'outillage mais qui ont mis plutôt l'accent sur la cuisine sur la transformation du produit des athénées hippocrates on sent un exemple assez important on verra la semaine prochaine et bien c'est l'archéologie qui nous donne le plus d'informations et donc c'est l'archéologie qui a dû développer d'une certaine manière si vous voulez un protocole des protocoles de travail d'enquête de recherche pour pouvoir reconstruire ce qui n'est pas reconstruible à partir des sources écrites l'archéologie et en particulier des disciplines qui sont en relation étroite avec l'archéologie comme des déclinaisons presque pourrait-on dire de l'archéologie comme l'archéobotanique et l'archéozoologie et c'est grâce à ces disciplines que nous possédons aujourd'hui un cadre beaucoup plus concret de l'exploitation de l'environnement et de ses ressources de la transformation des matières premières et des productions jusqu'aux traditions et aux pratiques alimentaires contrairement à d'autres périodes de l'antiquité ces disciplines ces deux disciplines l'archéobotanique et l'archéozoologie ont connu un développement assez tardif dans le monde grec dans l'archéologie du monde grec et donc le dossier disponible est encore assez réduit comme nous le verrons dans ce module mais il nous donne déjà des informations extrêmement importantes alors il n'est pas question ici de faire le tour de toutes les méthodes et de toutes les disciplines mais il faut que je vous donne quand même un cadre c'est un peu le but de ce deuxième module qui sera plus court que le premier rassurez-vous alors partons par l'archéobotanique l'archéobotanique regroupe l'ensemble des disciplines qui étudient les restes végétaux issus de sites archéologiques ou encore de séquences qui se trouvent hors site l'archéobotanique constitue donc une branche si vous voulez de ce que l'on appelle la paléobotanique et elle est centrée sur les relations entre l'homme et le milieu végétal en fonction de la nature et de la taille des restes étudiés l'archéobotanique se décline en différentes branches qui possèdent chacune leurs particularités le protocole d'échantillonnage de traitement les apports les limites voilà ici un petit récapitulatif juste pour vous donner une idée de ces branches la première c'est la palébologie c'est une branche qui étudie les pollens contenus dans les sédiments archéologiques et là vous voyez en fonction de ces pollens voilà l'identification à côté le tilleul le pain le sapin la midonier etc ensuite on a la carpologie c'est une branche de l'archéobotanique qui étudie des restes végétaux macroscopiques donc non pas les pollens mais les carporestes carpos c'est le fruit notamment des graines ou des fruits conservés dans des sédiments archéologiques voilà noyaux coques et ça nous permet de reconnaître non seulement les espèces mais aussi l'évolution de l'environnement du paléenvironnement donc ça c'est la carpologie dont je dispose aussi d'une autre voilà pour laquelle je dispose d'une autre diapositive encore plus forte plus claire et peut-être que celle-là vous parle encore plus que la précédente ensuite l'anthrachologie l'anthrachologie est une branche toujours de l'arc botanique qui étudie des restes végétaux macroscopiques mais qui soient lignes bois le bois l'anthrachos c'est le bois donc c'est l'étude du bois carbonisé donc c'est des restes végétaux macroscopiques lignes retrouvés dans les sédiments archéologiques dans les couches grâce à la carbonisation et souvent de fait les restes anthrachologiques sont des charbons de bois voilà plus ou moins important là vous avez une belle photo je vais récupérer exprès parce que ce reste d'un bûcher funéraire évidemment là on a pas mal d'informations des informations extrêmement importantes viennent par exemple des niveaux d'effondrement des toiture qui souvent sont caractérisés par la présence de poutres poutrelles qui certes ne se concernent pas entières mais qui ont laissé des traces sur le sol et qui permettent de reconstruire à la fois le toit l'architecture du toit mais aussi l'environnement le bois la forêt d'où c'est poutre d'où le bois provient on avance une autre discipline à côté de l'arc botanique c'est l'arc zoologie comprenez on passe là dans un domaine différent c'est l'étude des éléments osseux animaux recueillis pendant la fouille là vous avez une belle diapositive à gauche notamment vous avez ce que l'on appelle l'assemblage phonique l'assemblage phonique nous donne des informations essentielles à partir évidemment de l'étude des ossements retrouvés sur la fouille nous donne des informations essentielles sur quoi sur l'économie sur le comportement humain vis-à-vis de l'animal dans les deux états de l'animal lorsqu'il est vivant et lorsqu'il est mort donc l'élevage et aussi comment dire les aspects bouchers la boucherie donc les comportements comme les pratiques bouchères et donc on peut on tirer des informations sur l'espèce sur le sexe sur la mortalité et vous voyez jusqu'à la consommation et à l'évacuation des déchets comment on a évacué qui est un problème d'aujourd'hui comme de l'époque de ce point de vue l'archéologie vise à l'identification de la nature et des différentes étapes de la formation de cet assemblage phonique et les archéologues donc essayent tout d'abord d'identifier les espèces représentées pour ensuite essayer de déterminer à l'aide de plusieurs méthodes de quantification le nombre d'individus le nombre d'animaux la répartition entre mâles et femelles les classes d'âge représentées le processus d'exploitation des carcasses et d'évacuation des déchets donc vous voyez il y a toute une chaîne tout un ensemble d'informations que l'on peut récupérer à partir de l'analyse des ossements animaux retrouvés sur les fous il ne s'agit pas simplement de reconnaître s'il s'agit d'un bœuf d'une vache d'un porcelet ou d'un agneau il s'agit évidemment d'aller bien plus loin de l'analyse donc de partir des espèces pour ensuite distinguer le sexe l'âge d'abattage le taux de mortalité la présence de pratiques bouchères ou pas parce que pas tous les animaux sont utilisés évidemment pour être mangés et les veilles pour être mangés on verra ça la semaine prochaine les bœufs sont normalement parrainés entre guillemets pour aller le travail dans les champs parce que c'est le moteur de l'arrière donc on ne peut pas s'en priver etc après on n'a pas que évidemment des animaux domestiques comme les bœufs les porcs les caprinets en entendant par ces derniers les caprinets tant les moutons que les chèvres mais à côté de cette faune animale il faut compter aussi la malacophone c'est à dire les mollusques d'origine terrestre ou aquatique voilà donc une autre branche si vous voulez de l'archéozoologie qui est l'étude de la malacophone qui étudie entre autres les coquillages marins consommés et là vous voyez un bel exemple sur lequel on reviendra d'études archéozoologiques qui à la fois met l'accent sur les traces de découpe de décharnement et donc qui permet de reconstruire les pratiques bouchères entre autres une autre branche de l'archéozoologie à part la malacologie est la ictiologie la ictiologie vient de ictus c'est le poisson pas les coquillages évidemment le poisson tout court les restes donc c'est une branche qui étudie les restes de poissons conservés dans les couches archéologiques dans les sédiments archéologiques et il nous permet ainsi de connaître la diversité des espèces piscicoles exploitées par les communautés anciennes en identifiant les espèces exploitées on peut par exemple déduire les espaces naturels investis par l'homme pour la pêche donc on peut aller plus loin et non seulement identifier le poisson consommé mais aussi l'espace qui a été investi par l'homme les lagunes la mer les deltas les fleuves et comme ça on peut mieux comprendre l'impact des hommes du passé évidemment sur l'environnement or quoi qu'il en soit force est de constater que bien que le nombre d'études archéologiques réalisées en Grèce aient significativement augmenté ces dernières années elles ont cependant porté surtout sur les milieux cultuels donc évidemment il faudra tenir compte toujours de la reconstruction des pratiques alimentaires des pratiques de culture et des techniques agricoles il faudra toujours tenir compte de ce biais en tout cas car le milieu cultuel ne représente qu'une partie de la société par ailleurs il n'est qu'un miroir fortement idéologisé de la société un point de rencontre comme vous le savez très bien entre l'espace des vivants et l'espace des dieux donc attention évidemment à ne pas surestimer les informations prévenant du milieu cultuel pour reconstruire le reste de la société antique à côté de l'archéozoologie et de la archéobotanique qui donc mettent au centre de l'enquête les restes de l'alimentation soit au niveau de la production et de la transformation du produit soit au niveau de la consommation un rôle essentiel et joué aussi par deux autres disciplines qui mettent plutôt l'accent sur l'homme et sur sa propre culture matérielle je me réfère par là d'une part à l'analyse ostéologique et notamment l'étude des rapports isotopiques du carbone et de l'azote du collagène osseux et d'autre part à la céramologie et plus en général à l'étude du mobilier archéologique donc je répète d'une part à l'étude des rapports isotopiques je vous montrerai rapidement et j'espère de façon simple ce que ça veut dire et d'autre part la céramologie évidemment si on parle disons au même contexte dans le cadre de la céramologie rentre également l'émeule même si ce n'est pas de la céramique parce que ça ça fait partie en tout cas de l'étude du mobilier archéologique de la même démarche en tout cas que la céramologie alors commençons par l'analyse postéologique et donc les rapports isotopiques quand on parle de ça et bien peut-être parmi vous il y a des gens des personnes qui comment dire reconnaissent déjà derrière cette expression un contexte d'études un champ d'études un champ d'application c'est notamment l'usure dentaire les caries les attentes alvéolaires constituent les lésions les plus communes et celles qui nous donnent le plus d'informations sur l'alimentation des populations du passé voilà alors souvent on pense justement à on analyse les dents on analyse les maladies des dents pour pouvoir à partir de là déjà se faire l'idée de l'alimentation toutefois plus récemment avec le développement des techniques chimiques on a pu des archéologues ont pu s'ouvrir à des nouvelles pistes de recherche et ils ont commencé en collaboration avec des chimistes à travailler sur ce que l'on appelle justement l'isotope stable contenu dans les osmos du corps humain qu'est-ce qu'ils sont les isotopes les isotopes sont des atomes vous les voyez là qui possèdent le on dit le même numéro atomique c'est-à-dire le même nombre de protons mais une masse atomique différente c'est-à-dire un nombre différent de neutrons même numéro atomique mais différentes masses atomiques bon il n'est pas la question de discuter de chimie mais il faut savoir que les isotopes sont présents partout dans l'environnement se retrouvent dans les plantes par l'intermédiaire des sédiments et de l'eau on les retrouve dans les tissus animaux et donc dans les tissus de l'homme à travers l'alimentation la boisson et la respiration l'étude des isotopes radioactives comme la célèbre carbone 14 permet par exemple vous le savez très bien de dater les matériaux qui en contiennent comme le bois les fibres végétales l'os d'où l'importance des isotopes l'analyse des isotopes les isotopes stables comme le carbone et l'azote en revanche si les isotopes radiatifs comme la carbone 14 nous permet de dater l'étude d'analyse des isotopes stables comme le carbone et l'azote permet d'étudier les habitudes alimentaires des individus et de déterminer l'endroit dans lequel une personne a grandi ou vécu et en effet pourquoi on arrive à faire ça parce que le collagène qui est contenu dans les os et dans les dons possède on l'appelle une signature isotopique qui est mesurable et qui nous donne des informations sur la nature du régime alimentaire c'est assez compliqué mais il faut s'imaginer donc que si vous voulez rendre un peu sublimatisé ce que je suis en train de dire l'importance des analyses isotopiques qui vont de pair avec l'analyse anthropologique des dons des caires des attentes alvéolaires l'important c'est que les isotopes sont contenus dans notre collagène dans la collagène de notre ossement grâce à l'alimentation grâce à la respiration et à ce que nous buvons et cela permet grâce à des analyses chimiques bien précises de reconstruire ce que nous avons mangé et où nous avons vécu au moins au plus tard les 25 dernières années de notre vie et ça c'est très très important et par exemple les rapports isotopiques de l'azote et du carbone des ossements nous permettent de reconstruire les protéines consommées protéines végétales animales aquatiques le type d'environnement dont sont issus les ressources alimentaires donc si c'est un environnement marin terrestre etc alors un bel exemple comme ça ça va être plus concret pour vous vient de la Macédoine centrale et notamment de Agios Dimitrios ou encore de Apollonia Dupont c'est ça ce que je montre dans la diapositive et alors Agios Dimitrios par exemple en Macédoine centrale les études réalisées sur un échantillon de 51 individus adultes et enfants individus qui proviennent de sépultures du 8e siècle avant Jésus-Christ ont révélé que le sévrage des enfants intervenait entre la première et la deuxième année dans une autre nécropole celle d'Apollonia Dupont par exemple colonie grecque au nord de Constantinople donc sur le littoral occidental de la mer noire et bien on a pu constater que grâce à une analyse effectuée sur 64 enfants de 3 mois à 15 ans on a pu constater que le sévrage était effectif entre 2 et 4 ans avec une diversification progressive des sources alimentaires à partir de 6 mois donc vous voyez étudier les isotopes permet de connaître d'avoir des informations qui seraient absolument inaccessibles en absence de sources écrites on peut reconstruire le sévrage des enfants à partir des analyses isotopiques menées sur un corpus sur un ensemble d'individus retrouvés dans des nécropodes par ailleurs toujours à Polonia Dupont les résultats de ces analyses révèlent que les enfants entre 6 mois et 10 ans présentaient les traces d'une nourriture composée pour l'essentiel de céréales légumes fruits lait de chèvre de bréby et dans une moindre mesure de viande ce type de régime se distingue par contre de l'alimentation des adolescents et d'adultes qui comprend une portion importante ou plus importante en tout cas d'éléments marrants vous voyez on peut distinguer aussi le régime alimentaire qui est basé plutôt sur des légumineuses et des produits laitiers pour jusqu'à 10 ans et puis à partir de l'adolescence l'introduction d'un régime alimentaire de produits de la mer ça c'est l'isotopie évidemment à côté de l'isotopie il y a là aussi l'analyse du mobilier archéologique on y passe tout de suite mais vous voyez déjà par exemple à propos de lait et à propos de sévrage et à propos d'enfants que l'archéologie témoigne de l'existence d'un contenant extrêmement particulier qui se compose d'une hanse verticale ou vous voyez la horizontale qui est d'une d'une ouverture en forme de 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 à l'allaitement donc évidemment après il faut savoir mettre en relation les informations qui proviennent de ces disciplines ou de la chimie, avec les informations qui proviennent évidemment de l'étude de la culture matérielle et de l'archéologie. Mais nous sommes donc maintenant, et pour terminer ce deuxième module, à l'étude du mobilier, en particulier à la céramologie. Cette discipline, qui a depuis toujours été au cœur de la recherche archéologique, depuis quelques années a été, comment dire, entreprise sous une nouvelle lumière, à côté des multiples, et je dirais personnellement ignoyantes, très ignoyantes, mais nécessaires typologies auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés, Aujourd'hui, en particulier, les céramiques communes, c'est-à-dire la vaisselle liée à la cuisine, à la consommation et au stockage, mais aussi au transport, sont appréhendées de façon différente dans le but de remonter aux pratiques culinières et aux habitudes alimentaires. Bien évidemment, il n'y a pas que la céramique, mais aussi des outils destinés à la transformation des matières premières, comme les meules, les pressoires, ou encore, et malheureusement la diapositive a sauté, les ustensiles du quotidien pour la cuisson et la consommation, tels que les fours, les chaudrons, les broches à rôtes, que vous voyez ici dans la partie inférieure. Dans la partie supérieure, il y avait des meules qui ont disparu. Donc, il ne faut pas penser uniquement à la céramologie, mais il faut penser, en général, à l'étude du mobilier archéologique. Ora, cette approche différente, cette façon d'étudier le mobilier pour appréhender les pratiques culinaires et les habitudes alimentaires est au cœur des recherches menées par un archéologue français très connu, Michel Batte. qui, depuis déjà une trentaine d'années, a produit des ouvrages, ah oui, pardon, il y avait des... Voilà, vous voyez, donc, excusez-moi, donc, les différentes pratiques de transformation dont nous avons déjà parlé, du broyage à la boucherie, vous voyez, un procès en train d'être, justement, coupé, et puis on va, oui, le chaudron pour la cuisson des viandes et les broches pour rôtir la viande. Et, évidemment, chacun de ces... ce ne sont que des exemples tirés d'une documentation qui n'est absolument pas celle de la vie... enfin, qui provient de contextes qui ne sont pas des contextes d'habitat, mais de contextes funéraires, voilà, la plupart... ou de contextes cultuels. Mais, ce sont là des objets qui nous donnent quand même une photographie assez percutante de la réalité du quotidien, de la vie quotidienne. Donc, je disais, c'est un... c'est utile... Alors, normalement, on utilise des céramiques pour en faire des typologies, comme celles que vous voyez ici. On prend un dessin et on catalogue et on classe les objets en fonction de leur appartenance à tel ou tel autre type morphologique, chronologique. Très bien. Puis, on fait aussi des analyses, comme vous voyez là, des analyses de pétrographie. Donc, on va rentrer plutôt dans la technologie de production de l'artefact et dans les traces, macro-traces de l'abolation, de finition, de décor, etc. Tout cela est très important. Tout cela est primordial. Mais, à côté de cela, il y a une autre approche qui est celle qui a été mise au cœur de ces recherches par Michel Batts, qui est une approche, je dirais, même anthropologique, dans l'étude de la céramique. Et qui est au cœur de ces ouvrages depuis longtemps. Il a publié, comme vous voyez, des ouvrages qui sont, pour la plupart, disponibles en ligne. Je pense toutes, en réalité, celles que vous voyez ici. Et qui portent en particulier, évidemment, sur la céramique de la Gaule méridionale. Pour la plupart, mais pas que. Alors, en reprenant les modèles interprétatifs des ethnologues, comme par exemple Claude Lévi-Strauss, Hélène Balfet, Christian Pellerin, selon lesquels l'histoire de l'alimentation et des manières de table pouvaient contribuer à la compréhension de l'histoire culturelle et sociale, ok, et ça c'est très très important, l'histoire de l'alimentation contribue à la compréhension de l'histoire culturelle et sociale, et bien, en reprenant leur modèle interprétatif, cet archéologue français Michel Batts, en se basant surtout sur l'étude immobilier de la Gaule méridionale, a insisté sur la nécessité de ne pas considérer uniquement la production céramique comme un objet, comme quelque chose de matériel, et comme un simple marqueur culturel. Il a ainsi essayé d'appréhender les habitudes et les pratiques alimentaires à travers l'étude de la baisselle, de la batterie de cuisine, tout en relevant que ces dernières peuvent permettre d'enregistrer des changements culturels à grande échelle. Par exemple, et on reviendra ici la semaine prochaine, l'introduction de nouvelles formes céramiques peut être reconduite à l'arrivée d'une nouvelle population, à des phénomènes de contact. Et bien évidemment, l'introduction de nouvelles formes céramiques suggère l'introduction de nouvelles pratiques alimentaires, d'une nouvelle cuisine. Et c'est à partir de là qu'on recommencera la semaine prochaine en parlant de cuisine, d'alimentation, de pratiques alimentaires. Tout, vous voyez, c'est un parcours qui ne se fait pas qu'à partir de la lecture des sources écrites, mais qui se fait aussi en parallèle grâce à des comparaisons ethnologiques et aussi grâce à l'étude de mobilier archéologique. Michel Batts l'a fait d'une façon incroyable pour la culture matérielle de la Gaule-Méridionale. À partir de la batterie de cuisine, il a proposé des nouveaux modèles interprétatifs, il a proposé une reconstruction différente des pratiques alimentaires, mais aussi, comment dire, des commissions, pourrait-on dire même, des phénomènes de hybridité culturelle qui sont détectables à partir, justement, de l'étude d'une telle forme céramique ou d'une autre forme céramique. Donc, voilà l'importance de la cérammologie, non seulement pour ses aspects typologiques ou morphotypologiques, mais aussi pour les informations qu'elle peut nous donner, évidemment, sur les pratiques de l'alimentation du monde antique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501